Je finis juste de manger, puis je recommence. Salut! Salut tout le monde! Bon matin! Bon matin! C'est 3 heures d'après-midi. C'est notre matin, who cares? Bon, aujourd'hui à votre demande, on fait le boyfriend tag. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. T'es intimidant. T'es intimidant? Ouais, je suis fucking intimidant. Quoi? Non, je suis pas intimidant. J'ai dit c'est intimidant. Ok, Seth, il trouve ça intimidant de faire le boyfriend tag. Non, mais je vais parler une mouille. Qu'est-ce que tu veux savoir, c'est moi. Tu sais, toi, toi. Non mais... Qu'est-ce qu'il veut savoir, c'est moi. Tout, tout. Première des choses, présente-toi à la caméra. C'est ça que je te disais. Non, non, mais juste présente-toi, Chris. On va prendre pour acquis qu'eux te connaissent pas. Ben, ils me connaissent pas. Ben, c'est sûr. Fait qu'on prend ça pour acquis. Ok. Je... 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 Je me nomme... Pourquoi tu dis mon nom? Il est tellement très grandiose, moi. Non, non, mais... Tu sais, à quel point j'aime aspirer tes rottes. Je m'appelle Cédric Leveux-la-Pointe. Je suis le chum à casque. Moi, dans la vie, je suis animateur. Il faut que tu sais ton âge. Je m'appelle Bormen. Ah oui, ça, ça fait mal. J'ai 28 ans. Ok, es-tu prêt? Ah, je suis prêt. Ok, Céd, depuis quand on est ensemble? Ça va bientôt faire quatre ans. En fait, ça fait quatre ans. Non! Oui, parce que j'ai posté la vidéo à la Saint-Valentin. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Ah, puis qu'on va faire semblant qu'on est à la Saint-Valentin. On va faire semblant, ok? Ok. Fait que Céd, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Bon, du Saint-Valentin. Ah oui. Ça fait quatre ans. C'est un peu cheesy de dire que c'est la Saint-Valentin. Écoute, si tu veux, j'étais amoureux ce jour-là. Qui a fait le premier pop? Ah, c'est compliqué. C'est une bonne histoire, là. C'est parce que j'animais pour Énergie à Montréal. En fait, j'animais tout ce qui était terrain. Fait que tous les événements pour Énergie. Pis là, il fallait que je trouve une nasty chicks. Fait que j'ai scrolled down comme Facebook à l'infini. Pis j'ai trouvé cinq chicks. Pis la première chicks que j'ai trouvé, c'est Cass. Fait que j'ai demandé, Cass, t'aimerais-tu te déguiser en ange pour la croisière Molson. Pis elle a dit non. Elle a dit non. Moi, ça a comme turn on. J'étais genre, « Yo, pourquoi cette fille-là, vous ne pas se déguiser en ange? » Finalement, elle a piqué ma curiosité. Fait que j'ai décidé de la croiser dans un bar. Elle s'est dit, « Yo, je vais aller au même bar qu'elle à Québec. » Quand je l'ai vu, ça a comme fait genre... J'étais ben bandé. Non, mais j'étais... Honnêtement, elle m'a fait fondre ben rude, là. J'ai regardé comme ses petites affaires sur les réseaux sociaux. Elle faisait déjà des vidéos, genre 4-5 ans. J'étais comme... Fait qu'on s'est rencontrés dans un bar. Finalement, quand on s'est rencontrés au bar, on s'est juste pas lâchés. C'est-tu que t'es hot? On s'est pas lâchés. On s'est pas lâchés pis on s'est datés le lendemain. Pis en fait, on s'est vus à chaque jour depuis ce jour-là. Ça fait 4 ans. C'est fou. Depuis Day 1, on s'est vus à chaque jour. J'étais comme... Non, celle-là. Non, c'est vrai. C'est moi! Oh! That hole is mine! Oh! C'est pas ce que ça veut dire. C'est cute! C'est bien cute. Quelle a été ta première impression de moi? Très charismatique, très belle, très aimable, avec un grand coeur. Non, en fait, la première... Non, t'as peur. La première fois que je t'ai vue, je me suis juste dit Hey, chicks! Pour vrai! C'est ton pénis qui parlait. Oui, clairement. C'est dit genre, yo, elle, ta veut dans ton lit. Pis quand je t'ai parlé, je me suis dit, oh my god, elle, j'la veut dans mon coeur. Oh! C'est vraiment cute! Bonne sa mère, t'in d'amour. Est-ce qu'on a des traditions? Ouais, chaque lundi, on va brosser. Comme des bons BS. Moi et Cass, les deux, on a des heures de nuit, pis on n'a pas vraiment la chance de passer beaucoup de soirées ensemble. Pis on se voit chaque jour, mais chaque jour, c'est comme juste... Bon, on déjeune ensemble. Ouais, mais t'es passé un vrai moment. Un vrai moment ensemble. C'est important de passer des bons moments. Les lundi soir, c'est quand même notre soirée régulière. Et d'ailleurs, tant qu'elle me choque, c'est comme... Je l'ai choqué une fois pis il était genre... C'est la crise. Ah! Tu choques nos lundis, d'amour! C'est pas ça de notre crise. Parce que tu m'as dit, je vais arriver à 9h30. Finalement, t'es arrivé à 11h30. J'étais tout seul à la maison, très sous. J'étais sous tout seul à la maison. Il manquait quelqu'un à notre soirée. Parce que lundi aussi, tout le temps. J'étais comme yo, je vais me starter. Mais là, je t'ai rendu bien... Je t'ai rendu bien paqueté tout seul dans l'hiver, la tente. Fait que moi pis, peut-être les lundis, c'est notre soirée. Des fois, on invite des amis. Là, on n'est pas selfish. On invite souvent des amis. Ben oui. Mais faut au moins qu'on soit ensemble. Ouais, c'est ça. Ben, on finit souvent très chaud. Pis moi qui ai fini à rentrer de bouffe au Timurton, à manger des gens. Ouais, on va tout le temps à l'espace public. C'est un bar à côté de chez nous. Voilà, dites-le pas. Ils vont tout ça pointer. Pointez-vous pas, Chris. C'est notre moment, tabarnak. Est-ce qu'on est déjà parti en voyage ensemble? Oui ou... C'est oui ou... Voyons, j'ai l'autre fois que l'a dit ça. Ouais, ouais. On a fait un voyage ensemble. D'ailleurs, ça a été le... Non, on a été en Gaspésie cet été. On est allés en Gaspésie ensemble cet été. Mais un voyage, voyage en dehors du Canada, on est allés. On a fait le Nicaragua, Costa Rica et Panama. Fait qu'on a passé trois mois. Un mois au Nicar, un mois au Costa, un mois au Panama. Ça fait deux ans environ. Non, ça va faire trois ans. Fait que c'est pour ça qu'il est le temps que tu partes avec moi. Parce que Seth, il s'en va en voyage. Il s'en va pour trois mois. Pis là, il veut... Il s'en va sans moi. Pis là, il essaie de me convaincre de venir les rejoindre. Ben oui, Chris, ça a pas rapport. Je sais pas. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que je devrais aller les rejoindre? S'il y a plus de oui, je vais venir. S'il y a plus de non, je vais pas venir. Ben oui. Elle pourrait faire des vidéos en voyage. Elle pourrait faire du contenu vraiment intéressant. Mais ça nous rend un peu insecure. Parce que c'est la première fois qu'on va être autant longtemps l'un sans l'autre. Fait que... Un voyage demain. Moi, je le savais avant de partir. Mais ça passe ou ça casse. Parce que c'est un moment que tu passes 24h sur 24 non-stop. À vivre toutes les émotions avec la personne que tu côtoies. Pis même qu'à un moment donné, notre plus grosse chicane à vie, c'était au Panama. Mais on était poigné sur une île déserte avec plein d'indigènes. Fait que là... C'était genre, je vais te laisser! Fait que là, on se laissait là. Il y avait juste rien là. Non, non, rien. C'est une île déserte. Il y avait rien. Il y avait fuck all. On ne pouvait pas se dire genre, ben, je vais aller prendre mon trou. Je vais aller gosser sur mon sel maintenant. Je vais débosser ou... Tu vas boire des filles. Pis c'est aussi que... Si tu passes par-dessus toutes ces épreuves là. Ben après ça, je pense que ça rend juste plus fort le couple. Ouais. Ok. Vous sortez manger au restaurant. Comment je vais m'habiller? Ben, Cass... Cass, elle va mettre une de ses ganes. J'ai quand même un haut du coeur. Cass, elle va mettre de quoi que j'ai jamais vu. Parce qu'à chaque jour, elle met de quoi que j'ai jamais vu. Je te surprends. Cass, c'est rendu que... C'est rendu qu'elle va magasiner en cachette. Pis elle me le dit pas. Genre... Ça te fait trop chier. Je m'envoie au gym. Une heure. Elle part à la course. Je cours au village là. Genre, je m'envoie au gym. Elle est probablement qu'elle est... C'est mon moment. Cinq minutes plus tard. Elle part à la course. Elle va au village des valeurs. Pis elle s'organise pour arriver avant que je revienne. Faut être sûre que je m'en ai pas rendu compte. Elle s'en ai pas rendu compte. Fait que j'ai passé mes vêtements douces. Je les cache à quelque part. Puis... Parce que moi, je suis rendu que je chiale à chaque fois qu'il y a un magazine. Je suis plus capable. On a des problèmes. On a des problèmes de couple. Ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on disait là déjà? C'était quand la question émissionne? C'est quand que je m'habille. On se met jamais chic. C'est ça la question là. On se met jamais chic. Moi, de toute façon, ma personnalité... On est pas conspercielles. Ma personnalité fait mon charme. C'est clairement pas mes vêtements. C'est sûr. Parce que j'ai trois paires de bobettes. Quatre shirts. Pis j'ai une paire de pantalons que je mets à chaque jour. Fais acheter deux fois la même paire. Fais acheter une paire de pantalons. Je vais en poigner une deuxième pareille. Vu qu'il l'aimait. Il était bien dedans. À quelle fois, je ferais pas ça, mettons. Fais que tu mettrais une de tes deux paires de pantalons. Qui sont pareilles. Qui sont pareilles. Fais que le six parts, c'est éternel. À chaque fois, je me demande quelle paire de pantalons il va mettre comme ça. Quels sont nos points en commun? On a vraiment pas de points en commun, dans le fond. Parce qu'on aime pas... First, notre conduite est tellement différente. C'est quoi le câlisse de rapport? On écoute pas le même genre de films. On aime pas la même bouffe. On aime boire de la bière. On aime boire de la bière. Moi, je pense que ça résume bien notre soupe. On est pas superficiel. Même si Cass peut paraître superficiel sur ses photos sur Instagram. Tu peux paraître superficiel? Ben oui, Chris. Dépendant des selfies à chaque jour. Ben, je prends pas des selfies à chaque jour. Ça a l'air superficiel. Ah oui? En tout cas, on est pas superficiel. C'est ça l'important. Non, on est pas superficiel. On a pas vraiment de points en commun. Moi, je suis tellement généreux. Toi, tu l'es tellement pas. On aurait, on a pas beaucoup de points en commun. On aime boire. On aime boire. On aime se chatouiller. Ouais, ouais, on aime vraiment chatouiller. On dirait que je m'aurais attendu à ce qu'on ait une meilleure réponse. Ouais. On aime l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Oh, c'est-tu qu'on aime l'argent, par exemple? Ok. Fait qu'on aime boire, on aime l'argent, pis on aime se chatouiller. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant des heures? Se chatouiller. Mais ça y souffle, se chatouiller. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu me souhaites pas dans la vie? Je te souhaite pas d'être malheureuse? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que je te souhaite pas, ok? Toutes les malheurs du monde, j'y souhaite pas, ok? J'y souhaite tout le bien. That's it. C'est une drôle de question, genre. C'est clair. Ok, mais attends, un détail sur notre première date, qui est fucking drôle, c'est qu'il m'a dit, mot pour mot, et moi, les filles avec des faux seins, ça me turn off. Mais moi, c'était la première fois que je datais quelqu'un avec mes faux seins, genre. Fait que là, pis moi, t'sais, j'suis pas 100% à l'aise avec ça, direct en partant. Là, j'suis comme, ah ben, tabarnaken, ça marchera pas. Comment tu veux que je te dise que j'ai des faux seins? Est-ce que tu es romantique? Non, non, j'suis pas vraiment romantique. En fait, non, mais j'évoque souvent mon amour. Je te dis toujours que je t'aime, je te colle tout le temps, mais j'suis pas romantique. Y'a un quelqu'un qui a marqué, voulez-vous des enfants bientôt? Ouais. Ouais? Ouais, mais t'sais, genre, j'suis pas qu'on va avoir un enfant demain, là. Mais t'sais, je veux dire, d'ici les 5 prochaines années, on guesse que ça peut arriver. Toi pis moi? We'll see. Peut-être moi pis une Thaïlandaise. Quel est l'élément de personnalité que vous préférez l'un chez l'autre? Non, t'es euh... Attends un peu, là. Toi, c'est quoi? C'est quoi l'élément de personnalité que tu préfères le plus de moi? T'sais, c'est pas non plus. Mais oui, t'es rassurant. J'suis rassurant. Ouais, grosse personnalité. Toi, la chose que j'apprécie le plus de toi, c'est que t'es rassurant. Mais t'es vraiment rassurant. Moi, Lucas, l'élément de personnalité... Moi, c'est... Ton ré, je trouve, qui fait tout ton charme. Pour de vrai. Je trouve que ton ré, il fait vraiment tout ton charme. Il répète la même phrase, mais plus l'heurement. Non, mais c'est parce que... C'est vraiment né, là. Est-ce que ça vous a pris du temps avant d'avoir confiance l'un envers l'autre? Oui, mon amour, là. J'ai toujours eu confiance en toi, for real. C'est juste ça que j'avais dit. C'est juste ça que j'avais dit. Quel est le secret de votre amour? Quel est le secret de votre amour? Next. Quoi, tu veux pas répondre? Hé, je sais pas. Tu veux que je te chante un poème? Genre, le secret de notre amour, c'est... Comment s'est passé le premier pet dans votre couple? Moi, je pense que c'est de quoi qu'on s'est pas caché. De le départ, ça a été très clair. On a toujours pété devant l'autre. Non, mais moi, honnêtement, tu sais, je suis un fin péteur. Ouais, ça fait partie de nous, pétés. Ça fait partie de vous aussi, pétés. Acceptez-vous. Parce qu'on est pas les seuls au monde qui pètent, Chris. C'est pas vrai, ça, là. Si vous avez de la misère à vous assumer, Assumez vos pets. Assumez vos pets. Appelez au 411-PET. Y'a du monde qui a ça écœure, là. Ben, nous, on fait caca à la porte ouverte, là. Nous, on s'en fout pour vrai. Non, mais pour rire, là, si t'as de la maison à péter à côté de ton chum ou de tableau, t'as un astu de problème, là. Car, non, c'est ton roman au ventre, là. C'est juste... Ouais. Non seulement, c'est ton roman au ventre, mais moi, je pense que c'est juste que... Je pense que l'amour, c'est pas de montrer nécessairement plus beau de nous. Je pense que l'amour, c'est de montrer tout au complet, en fait. Est-ce que tu d'accord? Ouais. Fait qu'à... Moi, euh... Avant de flusher, là... T'as casse, casse! Viens voir moi ton roman! T'as beau ton roman! C'est important. C'est important pour tous à se montrer mon caca. C'est qui qui domine le plus, en général, dans votre couple? Ben, moi, je dirais que... La vie de tous les jours, c'est casse. Je prends les décisions finales si j'en ai envie. Mais je dirais que... À 80% du temps, je suis juste comme... Je m'en crie, ça! T'sais, ben... 85% du temps! Je suis à... 90! Je m'en crie, ça! Ouais! Fait que c'est moi! C'est moi qui porte les culottes dans le couple! Yes! Ouais! C'est ça, casse! Qu'est-ce qui redonne automatiquement la bonne humeur à casse? Ben, je sais pas! C'est facile de te donner la bonne humeur, mon amour! Je te fais rire un petit peu, pis c'est fini, là! Je peux te dire un peu n'importe quoi, pis tu te mets à rire! C'est vrai! On dirait que je sais comment faire rire, c'est ça, la poire! Ouais, c'est vrai! Mettons, tu y achètes, genre, une soupe... Ben, en fait, tu y achètes quelque chose, la nourriture. Ben, une nourriture, genre, qui va lui plaire. Genre, une soupe ramen asiatique, épicée. Oui, j'aime beaucoup les soupe ramen. Ou tu y achètes un café, elle va genre... Yaaaaaah! Faut en capoter. Ben, toi aussi! Ouais, ben, moi, c'est pas pareil! Moi, c'est genre... Ouais, j'avoue ça, ça me rend de bonne humeur en hastie, là! On est de bonne humeur quand on nous achète de la bouffe. Tu vois, c'est encore un point qu'on a en commun. On a des points en commun, finalement! Oh, on est pareils! Est-ce qu'un de vous a déjà trompé l'autre? Non. Non. Avez-vous eu un coup de foudre lors de votre rencontre? 100%. 100%? 100%. 100%. Moi, le casque, je t'ai vu. Ben, en fait, moi, je crois en... Les gens qui se rencontrent, là... Ils veulent développer un amour. Pis ça prend comme une couple de mois. Peut-être un an, genre, de développer de l'amour. Pis avoir de l'intérêt pour la personne. T'sais, ils flottent. Ça, j'y crois. Mais pas pour moi. Moi, ça m'arrive pas, ça. Je rencontre pas une personne, genre. Pis je décide pas, genre, de vouloir évoluer avec une personne. Pis apprendre à la connaître. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis vraiment... Vraiment coup de foudre. Vraiment coup de foudre dans la vie. Pis je suis prêt à patienter dans la vie pour rencontrer une personne. Pis ça va me frapper. Pis avant Cass, j'ai été 5 ans célibataire. Cass, on dirait que, genre, je l'ai vu. Pis ça, elle me... Alors, mes genoux ont lâché. On dirait que je le savais que... Elle, c'était elle que je voulais, t'sais. Pis on dirait qu'un coup de foudre, je sais pas. Il y a quoi de magique là-dedans, t'sais. C'est spécial. Je sais pas si j'ai vécu un coup de foudre, mais en tout cas, si je vous le souhaite. Ouais. Ouais, fait qu'on a... Ouais. On a eu un coup de foudre. On a eu un coup de foudre. Vraiment. Je t'aime toi. Moi aussi. C'était cool de se rappeler ça. C'était un full beau comme moment quand on s'est vus première fois. Ouais. À chaque fois qu'on se voit, c'est un beau moment aussi. Ouais. Même si on se voit tous les jours depuis 4 ans. C'est toujours des mini coups de foudre. Ouais, c'est vrai. Chaque jour est un mini coup de foudre. Fait que, merci d'avoir écouté la vidéo. Maintenant, vous connaissez plus Cédric, mon homme, avec qui je partage ma vie, mes jours. Ouais, là, vous me connaissez, là. C'est l'enfer. Si vous le voyez dans la rue, allez dire, « Salut, Cédric! Maintenant, je te connais! » Bonne samantin, mon amour! Bonne samantin! Bonne samantin! Bonne samantin! On vous souhaite beaucoup d'amour, pis du chocolat! D'amour du chocolat! Pis ben du cash, notre passion. Passion pour le cash, passion pour l'échatouille. Sous-titrage Société Radio-Canada